Hey ! Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo. Moi c'est Estelle, donc je suis diététicienne spécialisée en nutrition fonctionnelle. Et aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Marie, déléguée du laboratoire Oligo-Santé. Enchantée, merci Estelle. Avec plaisir. Donc c'est un labo qui est spécialisé en micronutrition, donc tout ce qui est complément alimentaire du coup. La vidéo elle est pas sponsorisée, je suis pas payée pour faire cette vidéo, Marie non plus. On a pour objectif en fait de vous parler de quelques détails sur les compléments alimentaires. Mais il faut vraiment un avis d'expert pour faire quelque chose de très très correct. C'est vraiment du cas par cas. Du coup je vous conseille de ne pas acheter les produits en solo et de passer par un référent tout simplement. Donc si vous êtes intéressé, bon c'est pas le but de cette vidéo d'avoir plus de consultations parce que j'ai déjà un cabinet, j'aime bien voir les gens en vrai. Mais pour certains qui sont vraiment prêts à se dire voilà je vais investir pour ma santé, vous avez mon Doctolib en lien en barre d'infos. Petit motif conseil en micronutrition, donc ce sera des consultations en visio. Et donc n'hésitez pas si vous avez besoin d'un conseil sur mesure en micronutrition. Du coup je fais la vidéo parce que je voulais aborder ce sujet là avec une experte aussi, Marie. Puisque le but c'est toujours de vous éclairer, de vous informer, de créer aussi de la réflexion chez vous. Ce sera le cas d'ailleurs dans de nombreuses vidéos à venir. Pour moi en fait l'assiette ne suffit pas. Je pense que pour de nombreuses problématiques, j'ai beaucoup de personnes qui viennent me voir en consultation qui me disent voilà j'arrive pas à perdre du poids, je me sens pas bien, je me sens gonflée, je digère mal. Et c'est pas que la nutrition parce que quand on fait le retour sur leur alimentation, souvent c'est des personnes qui savent bien manger. Alors je dis pas qu'il n'y a pas de personnes qui savent pas manger, mais du coup ils viennent pas trop me voir. Après voilà, comme ils savent que j'ai l'habitude de faire de la micronut, ils viennent me voir aussi pour ça. Mais souvent quand on voit leur alimentation, c'est quelque chose de qualité. Il y a des aliments circuit court, il n'y a pas de grosse quantité, il n'y a pas trop de sel, ils cuisinent. Et pourtant ça bloque dans leur corps. Donc après voilà, je ne suis pas médecin, je ne suis pas là pour faire des diagnostics, Marie non plus. Ce n'est pas une vidéo qui est là pour ça. Par contre c'est un retour d'expérience et je pense qu'il y a des infos qui pourront vous être utiles dans cette vidéo. Du coup concernant la micronutrition, clairement il faut partir d'une base, c'est manger équilibré, on ne prend pas des compléments alimentaires dans le monde si on ne mange pas bien. Donc légumes, fruits, graines entières, céréales complètes, protéines maigres, donc viande blanche, poisson, végétal pour ceux qui le souhaitent. Ce qui est en fait global, c'est qu'on voit qu'il y a des absorptions qui sont moindres maintenant. Et du coup à ce sujet là, je vous mets en barre d'infos des études sur la baisse des apports en micronutriments, donc vitamines, minéraux, oligo-éléments, des aliments en général. C'est des études qui sont donc internationales, mais aussi des études qui ont été faites en France sur finalement la baisse des apports depuis ces 100 dernières années sur les fruits, les légumes, tout simplement il y a moins de vitamine C dans une orange ou ce genre de choses. Donc dans cette vidéo, on va définir ce qu'est la micronutrition. On va vous parler un petit peu de petits conseils sur des molécules actives pour le stress. Voilà, on va faire des petits liens comme ça. Il n'y aura pas de référence, il n'y aura pas de produit cité du labo. Et on va répondre aussi à des questions que vous m'avez posées sur Instagram. Donc il y a une FAQ qui a été faite sur mon Insta. Je vous mets le lien en barre d'infos. Suivez-moi. Du coup, sur cet Instagram, j'ai fait une foire aux questions et on va y répondre ensemble au cours de la vidéo. Du coup, pour commencer, est-ce que tu peux nous parler un peu de toi Marie ? Te présenter, voilà, d'où tu viens ? Avec plaisir. Donc moi, c'est Marie. Voilà, j'ai 48 ans. Je travaille dans le domaine de la micronutrition depuis plus de 20 ans. Voilà, et j'ai constaté que pendant ces 20 dernières années, c'est un domaine qui a beaucoup, beaucoup évolué. Beaucoup évolué parce que nous avons beaucoup évolué, parce que nous sommes soumis à des choses que nous ne connaissions pas avant. Un rythme plus soutenu, une fatigue prégnante, un moral, enfin voilà, tout ce qui touche à la vie. Des virus. Des virus. Et qui a une répercussion en fait directe sur notre manière de manger, notre santé, voilà. Voilà, c'est un global. Et comme la micronutrition, on ne compartimente pas le corps, voilà, puisque tout a une répercussion, nous sommes un... C'est comme des dominos en fait. On est des fonctions. Voilà. Et en fait, c'est une manière... Le terme qui convient, c'est holistique, mais c'est ça, c'est une manière holistique de voir notre corps au global. C'est-à-dire que toutes les répercussions, qu'elles soient psy, qu'elles soient émotionnelles, ont une incidence. Du coup, tu as toujours été chez Oligo-Santé ou tu as eu des labos différents ? Non, je n'ai pas toujours été chez Oligo-Santé. C'est quand même là que je suis le mieux. Voilà. Mais je suis passée par des laboratoires plus orientés phytothérapie et d'autres qui étaient présents en pharmacie. D'accord. Donc Oligo-Santé n'est pas un laboratoire présent en officine. Vous ne le trouverez pas dans les rayons de votre pharmacie. Voilà, c'est un choix. En fait, Oligo-Santé, c'est une petite structure. On a une dizaine de délégués. Donc on peut dire que c'est une société familiale avec tout ce que ça implique de bienveillant. C'est français. Oui. Voilà. Et je pense que ça aussi, c'est hyper important pour plein de raisons. C'est un laboratoire français qui existe depuis plus de 35 ans. Ça aussi, c'est très important. Oui, oui. OK. Est-ce que tu peux nous donner une petite définition de ce qu'est la micronutrition pour ceux qui n'ont aucune idée de cela ? Alors, micro, c'est tout petit. Et c'est donc une manière d'appréhender la santé avec de la supplémentation, soit pour combler des carences, soit pour régler des dysfonctionnements. On verra que tout ça prend du temps. Il n'y a pas de baguette magique. Ce n'est pas de l'instantanéité. Ce n'est pas du symptomatique. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le terrain. Voilà. Et c'est toute la philosophie, en fait, de la micronutrition. C'est le traitement du terrain. C'est-à-dire qu'en fait, l'objectif, c'est de trouver la cause. Une fois qu'on l'a trouvée, c'est de la traiter pour qu'il n'y ait plus de symptômes. Voilà. Ce n'est pas de cacher les symptômes. Ce n'est pas de mettre un voile ou de les atténuer. C'est vraiment d'aller au bout de ce qui vous pose problème pour que ça n'arrive plus. Qu'est-ce que toi, tu proposerais aux personnes qui nous regardent si on est stressé, on sent une sorte d'épuisement au quotidien ? C'est un vaste sujet parce qu'on est... Je tapais dedans. Voilà. On y est. Et en fait, c'est une question qui touche tellement de monde. Alors après, l'intérêt de la micronutrition, c'est de l'orfèvrerie. C'est-à-dire qu'on travaille et on accompagne le patient dans sa spécificité. Voilà. On ne va pas vous donner un protocole ou un complément qu'on donnera aux voisins ou à la voisine. En fait, l'objectif, c'est que votre besoin n'est pas le même que celui de votre copine. Voilà. Alors, il y a des choses qui peuvent être récurrentes et qui sont bien connues, qui vont parler à tout le monde, type le magnésium. Voilà. On est fatigué, on fait une cure de magnésium. D'ailleurs, on a une question là-dessus tout à l'heure auquel on répondra. Alors, ensuite, le magnésium, c'est très bien. Sauf que le magnésium, c'est fait pour du stress de très court terme. On passe un examen la semaine prochaine, je prends un peu de magnésium, je m'apaise, ça va mieux. Notre société actuelle, elle nous entraîne dans un stress qu'on appelle chronique, qui dit chronique, dit récurrent. Voilà. Ça revient, ça revient, ça revient. Votre travail, la maison, la maison de travail. Voilà, ça peut superposer. Et là, effectivement, le magnésium, ce sera insuffisant. Parce que ce stress au long cours, d'abord, on n'est pas fait pour le vivre, physiologiquement parlant. Voilà, ce n'est pas un état de sérénité au niveau physiologique. Donc, ça va entraîner des dérèglements. Voilà. Et bien, quand vous allez voir Estelle, par exemple, et que vous parlez de votre stress chronique, elle va avoir des conseils qui vous seront propres en fonction de l'environnement qui est le vôtre, depuis combien de temps vous êtes stressé, avec quelques questionnaires qui vont l'aider à bien jauger, en fait, à quel niveau de stress vous en êtes. Et après, il y a des compléments qui peuvent se prendre sur des durées un peu plus longues, tant que vous êtes dans cette période de stress. Je ne sais pas, une perte d'emploi, un travail très, 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 très... qui vous prend beaucoup, beaucoup d'énergie. Une mauvaise nouvelle, un décès. Voilà, voilà, exactement. Enfin, la vie, quoi. La vie. Ce qui arrive beaucoup à tout le monde. Le problème, c'est quand on en a un géré, on arrive peut-être un peu. Quand on en a deux, ça se complique. Quand on en a trois, c'est le mille feuilles. Et le glaçage, c'est plus possible. Mais oui, c'est plus possible. C'est vrai, en plus. C'est bon, c'est vrai que c'est bon. Mais pas trop souvent. C'est vrai. Mais en fait, c'est ça. L'intérêt, c'est d'avoir une approche très personnalisée. Et en fait, la micronutrition, vous pouvez en trouver dans les pharmacies, même dans les magasins bio. Je trouve que c'est dommage parce que ça mérite d'être en face d'un professionnel. Voilà, ça mérite un encadrement parce que lui va savoir vraiment de quoi vous avez besoin, combien de temps, s'il y a des choses à moduler au fur et à mesure du temps, etc. Voilà, c'est un rapport avec un spécialiste et pas du libre-service. Alors moi, du coup, j'ai une question encore plus précise parce que c'est souvent le cas. Je rencontre cette problématique-là. C'est les envies de grignotage en fin de journée. Tu vois, les grignotages. Genre, je rentre du travail, j'ouvre mon frigo, je mange des trucs. Je prends deux carrés, quatre carrés, six carrés, huit carrés de chocolat. Exactement. La thym salée, c'est le fromage. Mais du coup, qu'est-ce que... Voilà, est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait aider ? Alors en fait, comme tu le disais très justement, l'assiette, c'est une chose. C'est-à-dire que si vous mangez très mal et qu'à côté, vous prenez de la micronutrition, j'ai envie de vous dire... Voilà, vous m'avez compris. Par contre, effectivement, il y a des moments où, en fait, quand on est soumis à des stress, à des stress plus ou moins violents, mais violents, ça ne veut rien dire parce que votre organisme n'est pas mon organisme et que notre seuil de tolérance est très différent d'un individu à l'autre. En fait, on va avoir des comportements alimentaires. Ça peut se répercuter sur les comportements alimentaires. Donc en fait, les compulsions sucrées de fin de journée, c'est lié à une hormone parce que nous sommes régi par beaucoup, beaucoup d'hormones qui s'appellent la sérotonine. Et quand on est un peu en berne de cette sérotonine, en fait, on se jette sur prioritairement le sucre. Donc je suis une maman, je rentre, je suis crevée, j'ai ma journée comme ça. La deuxième qui commence. La deuxième qui commence. J'ai les enfants à gérer, etc. J'ai qu'une envie, c'est d'ouvrir le paquet de biscuits ou la tablette de chocolat. Et en fait, je sens que ça va me faire du bien. Le sucre, rappelons le sucre, ça s'appelle un cercle vicieux, en fait. Et le sucre, c'est quelque chose de... Estelle le dit bien mieux que moi, et hyper addictif. Donc après, il y a des choses. On va rétablir ces carences, parce que du coup, il y a un manque de cette fameuse hormone. Donc on va pouvoir en amener de manière un peu plus fine par des compléments. Voilà, ça peut durer un mois, comme deux, comme trois, en fonction, en fait, de votre besoin. Et pour que cette problématique de compulsion sucrée s'atténue, voire disparaisse. Voilà. Donc effectivement, oui, il y a des choses à faire, bien sûr. Bien sûr. Donc du coup, on va passer aux questions-réponses. Donc moi, j'ai des petites questions que vous m'avez posées. Alors, première question de Daphné. Bonjour, je cherche à perdre mon bidou. C'est dur malgré le sport. Des conseils pour des compléments ? Ah, Daphné. Déjà, c'est super bien de faire du sport. Bravo, Daphné. C'est important, oui. Oui, ça fait partie de l'équilibre assiette, basket, micronut, quoi. Après, il y a plein de raisons pour lesquelles peut-être Daphné, elle trouve qu'elle a du ventre. Il y a effectivement le fait que peut-être au niveau du microbiote, alors le microbiote, vous avez peut-être déjà entendu parler, c'est à l'intérieur de notre intestin, on a des micro-organismes. Voilà, c'est une belle société qui normalement travaille de manière très équilibrée. Voilà. Et puis quand on est stressé, quand on est fatigué, quand on est malade, quand on mange mal, on dérègle cette société. Cette société. On ne fera pas de parallèle. On ne fera pas de parallèle. C'est un peu l'anarchie, en fait. C'est compliqué, oui. Donc, en fait, on peut prendre des probiotiques. On a une petite gamme chez Oligo Santé, mais qui est bien ciblée. Oui, alors, en fait, chez Oligo Santé, il existe plusieurs types de micronutriments et donc de probiotiques en particulier. Il y en a pour la flore vaginale, il y en a pour la flore digestive, il y en a aussi qui sont spécifiques du coup au stockage des graisses abdominales. Donc, c'est vraiment important de, là encore, de choisir des bons probiotiques. Ce n'est pas n'importe quel type de probiotiques. Ces micronutriments qu'on appelle probiotiques, en fait, il s'agit de bactéries. Il y a des souches, parce qu'on appelle ça des souches, probiotiques, qui sont spécifiques pour ça ou pour ça. Voilà. Donc, déjà, on peut parler des probiotiques. Oui, on peut parler des probiotiques. Donc, Daphné, les probiotiques. Et ensuite ? Ensuite, Daphné, il y a quelque chose dont on ne parle pas beaucoup, mais qui est hyper important. Alors, Daphné, je ne sais pas quel âge tu as. Il y a, plus on vieillit, plus on est carencé en enzymes digestives. Voilà. Donc, si tu constates que quand tu manges, ton ventre est gonflé, c'est souvent une carence enzymatique. Alors, les enzymes, des petits bêtes... Digestifs, on va dire... Exactement, exactement. C'est des outils digestifs qui vont permettre la digestion. Alors, je vais vous citer des exemples simples. Les féculents contiennent de l'amidon. L'amylase, c'est l'enzyme pour digérer les amidons. Voilà. La viande contient des protéines. Bon, pas que la viande, on est d'accord. L'enzyme pour digérer les protéines, c'est les protéases, etc. La lactase... Voilà. Voilà. Et donc ça, ça nous permet, en fait, d'avoir une digestion optimale. Vous mangez, et en fait, les aliments passent après dans l'intestin et tout continue son chemin de manière sereine. Et quand vous êtes en carence d'enzymes digestifs, quand vous avez mangé, en fait, vous avez tendance à ballonner, quoi. Au niveau de l'estomac, en fait, le travail se fait moins bien. Et du coup, après, forcément, si ce n'est pas fait dans l'estomac, il va se faire dans l'intestin. Ça engendre des complications. On peut supplémenter en enzyme digestif. On a deux pistes, déjà, qui peuvent aider un peu Daphné, bien que ce soit du très... On n'a pas l'historique de Daphné. On n'a pas son alimentation pendant le sport. Vous, les sportifs, là, je fais du sport, donc je mors ce que je veux. Non, votre corps est un temple. Votre corps est un temple. Bon, je me calme. Alors, du coup, on passe à la question de Sœur Livois. D'ailleurs, merci beaucoup parce que tu es très engagée, que ce soit sur Instagram ou les questions. Donc, merci beaucoup. Alors, faut-il faire des pauses et combien de temps peut durer une cure ? Ça me fait rebondir à ce qu'on a dit précédemment. C'est-à-dire que comme on va avoir en micronutrition un suivi qui est très personnalisé, eh bien, je ne peux pas te répondre. Ça dépend d'où on part. Tu vois, par exemple, une carence en sérotonine, voilà, cette fameuse hormone du bien-être. Si ça fait 4 mois que je ne suis pas bien ou si ça fait... 10 ans ? Ah ouais. Alors là, ça va vraiment compliquer. J'ai fait le grand décat. Mais si ça fait 8 mois, je n'aurai pas... Je ne vais pas être carencée de la même manière et donc, j'aurai un suivi qui ne sera pas le même. Il y a des choses qui peuvent se prendre sur du court terme et il y a des choses qui peuvent se prendre sur du plus long terme. Voilà. Et ça, c'est avec Estelle que tu peux voir à quel moment tu peux diminuer certaines choses ou les arrêter ou il est encore bon de continuer parce que... Ça me fait du bien et il faut que je continue parce que le fait de faire une pause, en général, quand vous prenez des compléments, le but, c'est d'arrêter un jour. Bien sûr. L'objectif, c'est que le train, il arrête de dérailler et il reste sur ses rails. Bien sûr. Si vous venez me voir, ça ne va pas. Donc, l'objectif, c'est que ça aille mieux et que ça aille bien mieux même sans la micronutrition. On est d'accord. Mais c'est des outils qui sont très aidants en tout cas. On a une question encore de Sir Liwa qui me dit quand prendre et comment prendre les compléments ou vitamines. Je pense qu'il faut qu'on différencie les compléments comme les oméga-3, les oméga-6, donc les compléments avec des vitamines qui sont liposolubles, donc compatibles avec le gras, on va dire, des vitamines basiques et des probiotiques qui sont pris à un différent moment, je veux dire. Il y a des cas particuliers comme la sérotonine. Les neurotransmetteurs qui interviennent à certains moments de la journée. Par exemple, oui, alors les probiotiques, en général, on les décale du bol alimentaire, c'est-à-dire on les décale de votre repas. En dehors des repas. Voilà. Par exemple, si on est sur les neurotransmetteurs, vous avez du mal à vous lever le matin, c'est compliqué, il faut prendre 4 cafés, vous traîner en pyjama, vous n'arrivez pas à y aller, c'est ce qu'on appelle la dopamine et pour le coup, c'est un complément qu'on prendra le matin, le matin en réveil. Mais ça, Estelle, elle vous le dit. Voilà. Les vitamines, tout ça, au cours des repas, enfin voilà, après, c'est du sur-mesure. Alors, la question sur le magnésium, quel est le meilleur magnésium à prendre ? J'ai lu que le magnésium marin n'était pas top, on ne l'assimile pas. Eh bien, tu as raison. C'est vrai. En tout cas, très peu. Il y a eu beaucoup de marketing au niveau du magnésium marin parce que marin, ça fait vacances, ça fait naturel. Je bois l'eau de la mer. Voilà, c'est ça. Alors, effectivement, ce n'est pas le meilleur magnésium en termes d'absorption. Le magnésium, si on ne l'absorbe pas bien, en fait, il favorise la contraction au niveau de l'intestin. Souvent, c'est accompagné de diarrhées, par exemple. c'est pour ça qu'il... Ah, d'où les... D'accord. Voilà. D'accord. En fait, si ton magnésium n'est pas de bonne qualité, du coup, ça crée des diarrhées parce qu'il n'est pas bien assimilé. Exactement. Là, c'est une preuve qu'en fait, il part dans tes toilettes. D'accord. Et tu as une idée de type de magnésium bien assimilée, du coup ? alors la forme la plus assimilable, c'est le glycérophosphate parce qu'en fait, voilà, il a été bien prouvé que en fait, celui-là, il est très, ce qu'on appelle en micronutrition, biodisponible, c'est-à-dire que votre corps va l'utiliser à bon escient, au bon moment. Alors, j'ai une question très générale. Quels sont les produits que l'on peut prendre à long terme et court terme ? Vaste question. Alors ça, c'est le P.A.B. de la micronutrition. La micronutrition, c'est, elle est là comme une béquille. En fonction de vos besoins, de la période que vous traversez, c'est des accompagnements qui peuvent varier. Mais ça, Estelle, c'est la mieux placée en fait, pour vous l'expliquer, pour vous le dire, pour le commencer, pour l'arrêter, pour le modifier ? Elle, elle sait faire ça, mais à la perfection. Alors moi, je vais vous donner un exemple. En fait, il y a du long terme et il y a du court terme. On ne peut pas dire non plus qu'il y a certains compléments qu'on n'utilisera pas sur du long terme. Par exemple, si vous avez tendance à faire du cholestérol, on va parler de levure de riz rouge. Si vous faites du cholestérol et que vous préférez limiter certains médicaments qui sont conseillés dans ce cas-là et que vous dites en alternative, je préfère prendre de la levure de riz rouge, donc ce sont des statines mais végétales, en fait, vous en prendrez tout le long où vos bilans seront mauvais. Et puis, ça reste aussi de la prévention parce que les statines souvent sont données aussi pour de la prévention. Il y a d'autres choses. Par exemple, je pense à mes parents. Du coup, c'est vrai que chez Oligo Santé, ils ont des produits pour les articulations. Bon, mais on vieillit tous, on a de l'arthrose pour bien vieillir et pour prévenir et surtout pour gérer la dégénérescence, surtout au niveau de l'arthrose inflammatoire, au niveau des doigts. ça concerne particulièrement Big Up Maman si tu me regardes. La génération 2000, ils ne savent même pas de quoi il s'agit. Du coup, là, il y a des compléments qu'on va prendre sur du long terme. Je lui donne des choses sur du long terme. Mais globalement, après, c'est avant tout parce qu'il y a une problématique et qu'en général, c'est des choses sur du court terme à part des points bien particuliers. Du coup, merci Marie pour toutes ces informations très précieuses. J'espère que cette vidéo vous a été très utile. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, de liker, de laisser vos questions et vos commentaires juste en bas. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Merci. Merci Estelle. Merci pour ce partage. Merci pour votre écoute. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada